Aïe, mais moi j'ai envie de m'assurer. Viens là, je suis tout seul là, c'est bizarre. Pardon. Non ? Non, c'est pas si grave que ça, je pense. Bonjour, je suis Linda Nfam, je joue donc Sylvie dans Hors de Lui, qui est mariée à Christophe et qui va embêter Ramzy qui joue Joseph. Moi, vu qu'elle l'a dit, j'ai plus rien à dire. Je suis Ramzy qui joue Joseph dans toute la série. Et moi, je suis Christophe Hérault et je joue Stéphane. Mais moi, j'en vais de ma soeur là-bas. Viens là, je suis tout seul là, c'est bizarre. Pardon. C'est ici qu'on peut vendre de l'or. Ah oui, je voulais savoir combien ça vaut. Combien ça vaut quoi ? Votre montre ? Votre alliance ? Combien ça vaut ça ? Moi, ce qui m'a séduit, c'est qu'on m'appelle pour le jouer. Je t'en galère à ce moment, la vérité. Je lui avoue que j'ai dit oui, puis après j'ai lu le scénar, j'ai dit super. Non, mais ce qui m'a séduit, c'est que c'est un petit peu la parabole de la poule aux eaux d'or. Mais c'est élégamment raconté, adapté. C'est à la fois drôle et touchant. C'est ça que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'il n'y a pas que de l'humour. C'est assez touchant, ça nous renvoie vite à des travers qu'on a un petit peu tous. Et puis bon, c'est un pitch improbable, donc pourquoi pas ? Et c'est super bien écrit. Le soi-disant amant un peu bellâtre qui chope la gonzesse du type, il ne va pas dans un hôtel 4 étoiles. C'est dans sa baraque de chantier, c'est un matin pourri par terre. C'est ça qui est... Qui est excitant. Ok, pardon. Non, mais voilà, ça ne fait pas rêver, quoi. C'est vrai qu'on est dans une autre réalité, que ce décor pose un peu le truc, c'est un peu lunaire, c'est hors du temps. On ne reconnaît pas de vraie ville, il n'y a même pas de vraie ville, on passe juste des bureaux à ce lotissement. Ça donne une ambiance très bizarre, avec des voisins très bizarres, c'est une sorte de no man's land de la vie. C'est vrai, c'est des maisons normales, avec des voitures normales, avec des gens normaux en botte de chantier, en costard de poupou, voilà. Des gens normaux, à qui il arrive quelque chose d'extraordinaire. Ah bah oui. Personnellement, moi, il m'a dit, je te préviens, le sujet est suffisamment décalé, je veux justement que vous jouiez la vraie vie. Enfin, vous forcez rien et vous jouez vraiment, vraiment du vrai, la vraie vie des vrais gens. Complètement. Soyez sincère. Ah ouais, il ne voulait pas qu'on fabrique quoi que ce soit. Dans mon personnage, par exemple, son indication à moi, il m'a dit, pas une seconde, tu me fais la mambélâtre, jamais, surtout pas. C'était vraiment proscrit chez lui. Mais Baptiste nous a quand même dit, si on voulait rajouter des choses et improviser, il est très preneur de tout ça. Ah oui, oui, oui. Non, non, c'est assez libre quand même. Après, il y a vraiment, oui, il y a un texte qui a été écrit, une structure, c'est assez intense. On faisait quand même 16 minutes d'utile par jour. Moi, je n'avais pas l'habitude de ça. Mais non, non, il y a quand même, on s'est quand même amusé, mais c'était assez intense. De toute façon, comme tous les textes bien écrits, quand c'est super bien écrit, il n'y avait pas tellement besoin. Oui, on n'avait pas besoin. J'ai essayé de le faire le plus sobre possible, mais c'est quand même du métal qui sort. Mais tu le fais très bien. Bah écoute. Ici, je valide. Merci, merci, Lyndan. Je pensais au métal. Du coup, je jouais ça seulement. Très gênant d'en parler, là, en fait, j'étais en train de penser à ça. Oui, mais oui, toutes ces scènes, plutôt que de les trouver comiques, elles étaient plutôt attachantes. C'est-à-dire qu'on se dit, putain, mais qu'est-ce que je fais, moi, dans la peau de ce mec-là, moi, si ça m'arrive, ce truc. Parce qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose. La situation est comique, mais ce n'est pas joué comme ça. En fait, comme c'est une série à très petit budget, on tournait beaucoup dans la journée, on n'était pas là, donc, tous pour l'argent, mais tous pour le projet qui nous faisait rire. On était, tous les jours, ça nous rappelait quand même qu'on était là autour d'un mec qui chie de l'or. Et ça, ça met une ambiance, de toute façon. On est tous dans un petit hôtel, on n'est pas dans un truc de luxe, on est tous ensemble, on se voit toute la journée, on se voyait tous les soirs pour répéter, on mange ensemble. C'est comme une troupe, il y avait un esprit de troupe. Et à part Jérôme Niel, tout le monde était super. Je me rappelle en avoir parlé avec Baptiste, il y a quelques mois, quoi. Et puis, je disais, mais alors, ça va aller dans les festivals, tu vas le montrer à qui, et tout ? Il me disait, bravo, il me disait, vraiment, le top, si on arrive à faire Série Mania, ça, c'est vraiment le top. J'ai dit, c'est vrai que c'est vraiment le top. Jusqu'au jour, le téléphone m'appelle, bon, t'es libre, 27, parce qu'on fait Série Mania. J'ai dit, wow, honnêtement, c'est un kiff, quoi. Pour moi, le top, ce serait vraiment les Oscars, mais Série Mania, c'est pas mal. Série Mania, c'est un kiff, quoi.